L'agence et le haut commissariat ne vont pas se contenter d'accompagner. Ils vont essayer d'inciter, de piloter, d'être à l'initiative. La généralisation du service civique, c'est un projet politique pour toute la société. Donc ça ne se commande pas seulement du sommet. Il faut que les projets de mission pour les jeunes volontaires deviennent une habitude pour tous les acteurs de la société. François Chérec a fixé comme objectif que le service civique devienne une institution. C'est-à-dire qu'ils deviennent une habitude dans la conception du parcours de formation des jeunes, dans la façon dont les associations, les collectivités locales imaginent des projets collectifs, les animent, les mettent en œuvre. C'est ce message-là que nous allons faire passer et nous allons effectivement accompagner, soutenir, éclairer tous les acteurs qui veulent s'emparer du service civique pour développer leur mission d'intérêt général. Il y a déjà, avec les dizaines de milliers de jeunes volontaires qui ont déjà fait un service civique, nous avons déjà la masse critique sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour montrer que ces expériences sont positives, qu'elles sont inspirantes et qu'elles peuvent permettre à de nouvelles associations, de nouvelles collectivités territoriales de s'emparer de cet outil. Le choix politique qui a été fait à la demande du président de la République, c'est que le service civique soit financé par le budget de l'État. Le service civique, il a vocation à l'universalité, il doit être ouvert à tous, et donc la seule réponse budgétaire possible, c'est que ce soit le budget de l'État qui le finance. Le pari qu'il faut faire sur le service civique, c'est que les bénéfices qu'il apportera à la collectivité en matière de formation, d'engagement et d'accès à la citoyenneté des jeunes, ce bénéfice justifiera les moyens budgétaires qu'on y aura consacrés. Nous avons examiné toutes sortes de propositions pour permettre de varier la durée, de fragmenter l'émission, d'avoir des formules innovantes, et nous ne nous interdisons pas l'expérimentation bien sûr, mais l'idée est quand même que le caractère universel du service civique soit garanti par quelque chose de commun à toutes les missions. Le fait que la durée minimale soit de six mois par exemple, ça fait que l'engagement du jeune volontaire est un engagement qui est un moment particulier de son parcours et de son existence. La mission de service civique n'est pas un petit job d'été, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à l'occasion d'un événement. C'est véritablement un moment de sa vie qu'on consacre à cette mission et c'est cette durée qui a un caractère d'expérience formatrice pour les jeunes, je crois qu'il faut le conserver. Donc en l'état actuel de notre expérience, je pense que nous pouvons rester dans le format défini par la loi, six mois minimum, un an maximum, avec dans cette marge quand même beaucoup déjà de possibilités, de variations, et puis si on s'aperçoit qu'il y a d'autres possibilités, on les expérimentera. Mais tâchons d'avoir quelque chose de commun dans la conception que nous avons du service civique. ... ... ...